clap hello on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez choisi celle de l'affaire de simone cambou une affaire de crime en famille c'est ce qu'on a dit allez je vous laisse la découvrir pour vous situer un petit peu je vais commencer par vous présenter un peu la vie de guy savernac c'est un homme voilà qui a 35 ans au moment des faits il est plutôt bas bel homme enfin en tout cas il séduit pas mal de femmes et en fait il a la réputation justement d'avoir plusieurs conquêtes il est très proche de son frère ed voilà qui aidera aussi beaucoup pendant les recherches vous allez le voir et c'est en fait plus jeune il a été bouleversé par le divorce de ses parents et en fait du coup il s'est beaucoup rapproché de son frère ed mais il a aussi un autre frère il va se retrouver un petit peu seul quand ed donc le frère dont il est proche va décider de partir à l'étranger malheureusement du coup il va sans il va bah ils vont s'éloigner ils vont s'appeler et tout ça mais en tout cas il va partir vivre à l'étranger donc du coup bah géographiquement ils sont éloignés qui aura deux enfants aurore à 23 ans et il aura également jérémy à l'âge de 25 ans c'est un papa aimant voilà il a donc deux enfants de deux femmes différentes et il est très proche de ses parents qui travaille dans un magasin de bricolage à fumel et c'est justement là où va débuter notre affaire il travaille là bas et en fait d'un magasin de bricolage et de jardinage il est très impliqué dans la vie de ce magasin ça fait des années qu'il y travaille et il n'arrive jamais en retard il est toujours très soucieux de plein de choses il s'est beaucoup renseigné sur la jardinerie sur le bricolage et tout ça pour vraiment faire le meilleur travail qu'il puisse faire c'est donc le jeudi 23 janvier 2003 que le patron de Guy va vraiment s'inquiéter parce qu'en fait aux alentours de 7 heures du matin pas de nouvelles de Guy or d'habitude il arrive vraiment vers 7 heures un peu avant il est en avance il n'est jamais en retard et là il n'a pas prévenu et en plus il est en retard donc ça fait beaucoup c'est vraiment bizarre qui va se passer du coup c'est que directement son patron va essayer d'appeler chez lui il va essayer de l'appeler il va essayer de voir si ses collègues sont pas au courant de quelque chose les collègues pareil vont dire que non s'ils savent pas donc du coup il va rappeler 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 et à force de s'inquiéter va se renseigner auprès de la famille de Guy pour savoir s'ils n'ont pas d'infos et du coup bah en fait ils vont lui dire que non ça va commencer à les alerter un petit peu le patron va donc appeler la police et alerter directement les enquêteurs son collègue a déjà été voir sur place s'il y avait quelqu'un il a toqué il n'y avait personne la police va directement vérifier s'il n'y a pas une trace de Guy dans les hôpitaux au niveau des accidents c'est vraiment le début des enquêtes et en fait bah rien la police va se rendre au domicile de Guy c'est là du coup c'est vraiment ils vont prendre en charge le dossier dès le début très rapidement ils vont toquer comme le collègue personne répond rien du tout ce qui va les alerter en premier lieu serait ce qu'il n'y a pas la voiture de Guy sur son emplacement bon peut-être qu'il est parti peut-être qu'il est voilà il a pu se déplacer et ils vont directement en fait prendre des renseignements auprès du propriétaire et voir s'il peut pas leur ouvrir enfin pour qu'il leur ouvre le propriétaire va ouvrir à l'appartement de Guy il n'y a rien qui laisse présager qu'il soit parti tout est en ordre tout est impeccable comme s'il allait revenir tout à l'heure et il va également leur dire que Guy loue deux places de parking les enquêteurs vont un peu se poser la question pourquoi est-ce qu'il loue deux places de parking sachant qu'il n'a qu'une seule voiture et que personne ne l'a jamais vu qu'avec une seule voiture en fait Guy loue une deuxième place de parking pour sa maîtresse le loueur va faire une description de Simone et là en fait cette description va faire tic chez l'un des enquêteurs qui connaît cette femme et donc ils vont également interroger Simon Campbell ils interrogent également les proches du sud de Guy donc là pour l'instant tout le monde est interrogé on cherche à savoir si quelqu'un n'a pas des informations savoir si Guy ne serait pas parti à droite à gauche s'il avait des choses pour lesquelles il pourrait être parti enfin voilà ils vont tout simplement se renseigner Simone c'était donc sa petite copine sa copine sa relation à ce moment là effectivement ça va dépendre des sources que j'ai trouvé mais en gros ça faisait plus ou moins huit ans qu'ils étaient ensemble ils se sont séparés remis ensemble et en fait Simone c'était vraiment son coup de coeur Simone et Guy étaient fous amoureux c'est ce que tout le monde va s'accorder à dire c'est que les deux ils avaient Dieu que l'un pour l'autre ils étaient complètement attachés à l'autre malgré les quinzaine de différence qu'ils ont donc Guy est plus jeune que Simone ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre Simone a donc entretenu cette liaison avec Guy pendant son mariage donc au début voilà c'était c'était une relation cachée et puis finalement elle a fini par quitter son mari pour Guy la police a donc été chez Simone pour voir s'il n'y avait pas Guy en premier lieu avant de lui téléphoner il l'a convié au commissariat ils vont juste aller voir chez elle bah si Guy il s'est pas réfugié s'il est pas parti là bas bah tout simplement pour aller passer la nuit avec avec sa petite copine pour voir s'il a pas passé la nuit avec Simone qu'ils aient été tous les deux peut-être qu'ils sont endormis ils ont pas capté l'heure et voilà tout le monde s'enflamme alors que rien quoi et non Guy n'est pas chez Simone le 27 janvier 2003 donc quelques jours plus tard le téléphone d'Ed va sonner et là c'est la surprise générale c'est Guy qui l'appelle Guy qui appelle son frère quelques jours après que tout le monde le recherche Ed va complètement être choqué par ça il va décrocher directement et lui dire dis moi où tu es dis moi ce qui se passe enfin voilà préviens moi je peux t'aider tout ça enfin pas mot pour mot ce qu'il va dire mais vraiment il va être vraiment à l'affût des informations que pourront lui donner son frère mais il ne va rien dire et il va finir par raccrocher la conversation Ed essaiera de rappeler Guy mais rien personne ne décroche pour les gendarmes ça c'est la confirmation que Guy est encore en vie et qu'il a sans doute décidé de mettre les voiles pour une raison bien particulière une enquête pour disparition d'une personne majeure est quand même ouverte mais à force de fouiller la police va découvrir que Guy est en fait quelqu'un de d'endetté complètement d'été il a souscrit à énormément de crédit à la consommation et il avait même déposé un dossier à la banque de france et là c'est direct il a tout quitté pourquoi parce qu'il n'avait plus d'argent et qu'il voulait recommencer ça va être une justification parfaite pour avoir tout quitté il n'a pas pris il n'a rien pris et il a fait comme s'il avait disparu mais sa famille ne croit pas que ce soit ses anciennes femmes ou même son frère ou son père ils sont persuadés que c'est impossible que Guy ait tout quitté comme ça du jour au lendemain sans prévenir sa famille sans avoir ses enfants c'était vraiment un père soucieux donc c'est vraiment impossible pour eux qu'il ait tout quitté comme ça Simone elle sa conquête actuelle entre guillemets elle elle va s'accorder pour dire que Guy il était bizarre en ce moment il avait vraiment des réactions un peu louche et en plus bas ce qui va l'alarmer c'est qu'il passait des coups de téléphone en secret pour elle il est parti justement il a décidé de partir en fait il a décidé de tout abandonner parce qu'il avait des problèmes d'argent pour elle c'est la piste qui va tenir le plus le coup ce qui va vraiment faire tiquer les enquêteurs à ce moment là c'est qu'en fait ok Guy a pu partir pour ce mobile là mais quand une personne part parce qu'il n'a plus d'argent généralement il décide de vider ses comptes et de partir de ne donner plus aucun signe de vie or là ce qui est problématique c'est que Guy n'a pas vidé ses comptes il n'y a pas eu de mouvement il n'a rien touché et ça pour eux ça veut dire que c'est pas une disparition volontaire mais accrochez vous bien le 31 janvier 2003 quelques jours encore plus tard une personne va passer un coup de fil à la police en disant qu'il y a un véhicule suspect dans un champ et devinez quoi le véhicule c'est celui de Guy et il est abandonné dans un champ avec encore les clés sur le contact et tous ses papiers à l'intérieur là pour la police c'est direct c'est clairement pas une disparition volontaire finalement pendant ce temps là la famille avait continué d'écumer partout ils avaient cherché ils ont cherché dans les ravins ils ont cherché dans les forêts ils ont vraiment fait des recherches globales parce qu'ils étaient persuadés que la police avait tort au niveau de la disparition c'est donc dans la carrière de tessac qui retrouve le véhicule comme je vous l'ai dit dans le véhicule il ya les papiers de Guy il ya également les clés sur le contact et le frère de Guy va dire qu'à l'intérieur de cette voiture sa santé la mort et là pour lui c'est directement clair son frère est décédé ce qui va être aussi bizarre c'est que cette voiture c'est celle de Guy au quai mais Guy c'est un grand gaillard d'un mètre quatre-vingts or le siège conducteur est complètement rapproché Guy n'aurait jamais pu conduire cette voiture avec le siège complètement approché donc pour quelle raison est ce que le siège a été rapproché la peur va commencer à se développer dans le village tout simplement parce que c'est un petit village de campagne et que les gens commencent à se dire que si à tout ça c'est possible que ça soit quelqu'un de chez eux le 2 février 2003 Simone décide de se suicider elle va ingérer plusieurs médicaments et elle va laisser une lettre de suicide sur sa table de nuit en disant qu'elle ne supporte pas la vie sanguine que c'est impossible pour elle c'est son fils je crois qui préviendra la police les yeux vont commencer à se tourner vers elle pourquoi parce qu'en fait la dose qu'elle a ingéré n'est absolument pas mortelle c'était donc une mise en scène ou un appel à l'aide raté elle va également dire que Simone était quand même une personne assez compliquée et qu'elle était très jalouse et ça toute la famille va s'accorder pour dire que c'était une personne très très jalouse et possessive et il va dire qu'un jour son frère l'a appelé en lui disant elle a mis quelque chose dans son verre et Simone aurait apparemment empoisonné fait ingérer une dose de on ne sait quoi à Guy ce qui va également faire tiquer la police c'est qu'en fait ils vont commencer du coup à chercher du côté de Simone ils vont commencer à se dire mais attends elle a dit qu'elle avait eu Guy au téléphone le soir ils vont donc éplucher ses relevés téléphoniques or la seule personne qu'elle a appelé le soir du 22 janvier la veille de la disparition de Guy c'est son ex mari et son ex mari va leur dire aux enquêteurs mais écoutez c'est absolument pas moi qu'elle voulait avoir mais son fils ça va commencer à creuser du côté de Simone mais vraiment vraiment creuser son fils va dire simplement que la mère l'a appelé mais le mari a également dit qu'elle a entendu une conversation entre sa son fils et son ex femme le fils disait j'ai fait quelque chose pour toi et à l'heure qu'il est je devrais être en prison c'est à peu près un mot pour moi ce qu'il dit elle a passé le coup de téléphone il était 22h c'est un peu étrange d'appeler son fils à 22h fils âgé d'une vingtaine d'années donc bon ok il est peut-être pas couché à 22h mais c'était 22h40 un truc comme ça c'est un peu bizarre d'appeler les gens à cette heure là le père va préciser également que c'est un garçon qui est très influençable et qui a qui voue une un culte sans faille à sa maman en septembre 2003 la police va aller fouiller au domicile de Simone ils vont tout fouiller ils vont tout retourner et elle bas restera là un peu impassible et complètement confiante parce que pour elle elle n'a rien à cacher et juste avant de terminer leur fouille les enquêteurs vont trouver sur un coussin du canapé des traces de sang après des analyses les traces de sang sont révélées comme celles de lui simone et son fils vont être placés en interrogatoire mais simone d'un côté son fils de l'autre côté son fils s'appelle Didier j'ai pas précisé mais son fils s'appelle Didier ils vont poser la question à simone en lui disant écoutez on a trouvé du sang sur le canapé qui appartient à Guy et elle va dire mais c'est absolument impossible le seul sang qui peut être sur mon canapé ça peut être celui du chat voilà mais c'est impossible qu'il y ait le sang de Guy sur le canapé elle va pas en démordre elle va rien lâcher ils vont décider d'aller un peu plus gratter au niveau du fils qui est effectivement une personne un peu plus fragile et là au moment ils vont poser la question à Didier pour savoir quelle est la vraie conversation que vous avez eu à 22h43 quand ta mère t'a appelé il va s'effondrer et dire ma mère m'a appelé et m'a dit je l'ai fait et quand elle a dit ça j'ai compris qu'elle voulait dire qu'elle a tué Guy là Didier va tout balancer il va tout raconter et va dire effectivement donc le soir en fait des faits sa mère l'a appelé pour lui dire qu'elle avait tué Guy et lui du coup il s'est précipité pour l'aider lui a dit bon il faut qu'on appelle la police il faut qu'on prévienne quelqu'un elle a dit non on prévient pas la police parce que sinon bah je vais aller en prison du coup ce qu'ils ont décidé de faire c'est qu'ils ont enroulé le corps dans un tapis ils l'ont amené dehors et ils l'ont embibé d'essence 20 litres d'essence je crois et ils y ont mis le feu Simone y a mis le feu parce que Didier n'arrivait pas à le faire il faisait que de vomir et il sentait vraiment pas bien le lendemain Didier va venir de nouveau aider sa mère parce qu'en fait ils ont laissé un cadavre dans le jardin donc là ils vont devoir s'en débarrasser Simone va poser la question à son fils donc d'abord ils l'ont brûlé ils vont prendre les restes du corps ils vont les emballer dans sa poubelle et à ce moment là il va poser la question à son fils de comment est ce qu'on pourrait les retrouver parce qu'il compte le lancer dans la lotte pour que le corps voilà disparaisse mais elle a dit si jamais il remonte à la surface comment est ce qu'on peut savoir qui c'est et Didier qui est un peu fan des séries policières comme moi va dire bah en fait généralement ce sont les empreintes dentaires ils vont décider d'enlever les dents du cadavre et de les éclater en fait de les casser pour plus qu'il n'y ait aucune trace Didier va complètement vomir et se sentira vraiment très mal apparemment Simone se moquerait de lui parce qu'il n'est pas capable de faire ça les enquêteurs vont lui demander pourquoi il a fait ça il va dire ma mère c'est ma reine je ferai tout pour elle mais à ce moment là les enquêteurs vont dire mais attendez mais du coup ça veut dire qu'elle a complètement prémédité son acte et effectivement ils vont aller creuser au niveau de Simone en lui disant que son fils a tout avoué elle qui ne lâche rien qui était complètement froide va décider du coup d'expliquer ce qui s'est passé apparemment les deux donc le couple Guy et Simone utilisé un espèce de jouet un god si vous voulez et quand elle est allée chez lui ce jouet avait été déplacé et là ça a fait tic chez Simone elle s'est dit il a été déplacé donc il l'a utilisé avec une autre femme que moi il me trompe et là son sang n'a fait qu'un tour elle a décidé de mettre fin au jour de Guy à cause de ça je vous jure moi personnellement ça m'a complètement choqué voilà le soir du 22 elle va l'inviter chez elle à Monterral et elle va lui dire voilà enfin là au téléphone elle va lui dire j'ai préparé ton repas préféré entre guillemets donc ce sont des huîtres avec du vin et elle va l'inviter à venir chez elle elle va beaucoup le faire boire c'est ce qui va un petit peu l'assommer entre guillemets au niveau de ses facultés enfin il va s'endormir sur le canapé et à ce moment là elle va prendre un fusil qu'elle avait récupéré auprès de son voisin pour tuer les chats qui étaient errants à proximité de chez elle donc déjà ça je trouve ça horrible mais bon ok elle va prendre ce fusil elle va le pointer au plus proche du coeur de Guy et décider de tirer juste avant ça elle avait pris deux verres de whisky pour disons se donner du courage elle va donc expliquer ce qu'a un petit peu expliqué Didier qu'ils ont décidé de mettre le corps dans un tapis de le glisser jusqu'à dehors d'y mettre le feu ensuite de le lancer dans la lode après avoir éliminé toute trace sur les dents en fait après avoir éliminé les preuves elle a passé son logement au peigne fin et elle a tout nettoyé tout astiqué pour n'avoir aucune preuve ce qui va choquer les enquêteurs ça va être le manque d'implication de Simone au niveau de ses sentiments elle n'est pas du tout choqué Simone est donc mis en examen pour assassinat et son fils pour recel de cadavres et destruction de preuves les enquêteurs vont écumer la lotte vont décider de chercher partout des gens vont aller dans tous les recoins pour retrouver le corps mais rien rien sera à retrouver rien du tout ils vont donc organiser une reconstitution chez Simone pour savoir ce qui s'est passé et là Simone va changer complètement de version va dire qu'elle a beaucoup oublié puisque ça fait longtemps et que du coup elle se souvient plus trop donc elle va changer plusieurs fois de version elle va notamment dire que Guy était violent et que rien n'a été prémédité que c'était simplement parce qu'en fait il la battait et qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il était violent avec elle ensuite après un an de détention puisqu'elle était en détention en attendant son procès elle va confier à sa co-détenue qu'elle aurait injecté une dose de médicaments à Guy pour justement pouvoir le maîtriser l'enquête va se poursuivre et ils vont voir que effectivement Simone s'est procuré des ampoules de morphine avant d'avoir tué Guy en effet elle est infirmière à l'hôpital donc pour elle c'est pas un souci de se procurer ce genre de médicaments le lundi 10 octobre 2005 c'est le procès de Simone et Didier si elle arrive à faire passer le fait que rien n'était prémédité elle encourt une peine moins grave puisque ça sera un crime passionnel et dans ces cas là elle en court effectivement une peine moins grave de prison or là elle en court clairement la perpétuité et du coup pour elle ça va être un espèce de spectacle ce procès où elle va se mettre en scène Didier lui va faire vraiment la victime entre guillemets de sa mère que c'est lui qui a été complètement sous influence et du coup Didier va être jugé comme une personne sous emprise l'emprise de sa mère il est juste condamné à trois ans de prison pour recel de cadavres Simone elle sera condamnée à perpétuité l'année d'après sa peine sera réduite à 30 ans parce qu'il y aura un nouveau procès aujourd'hui elle peut prédendre à la libération anticipée alors je n'ai pas du tout vu d'informations par rapport à ça je sais pas si Simone a été libérée j'ai pas eu d'infos par rapport à ça mais en tout cas elle pourrait l'être cette affaire est maintenant terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est effectivement un crime qui m'a complètement choqué et pour vous donner un petit peu mon avis par rapport à cette histoire je trouve après je connais pas j'ai pas eu les témoignages de la de la femme donc de Simone et son fils mais je trouve ça très peu quand même et est assez gros quand même que Didier pris trois ans et lui il a pas tué Guy mais il a quand même grandement participé à tout ça peut-être que c'est effectivement une personne sous emprise et que c'est pas lui qui l'a décidé mais peut-être que non peut-être que c'est lui qui a décidé de tout cacher on saura jamais et puis déjà on peut pas avoir de preuves par rapport aux cadavres puisqu'il n'y a pas de cadavre est-ce qu'il se serait pas passé autre chose et est-ce que le corps n'aurait pas été caché autre part puisque comme je vous l'ai dit la lot a été complètement retourné et même des parties qui ont été asséchées pour chercher dedans donc ça paraît quand même très suspect très bizarre qu'il n'y pas de corps dedans effectivement moi je pense que Didier pas tout blanc là dedans non plus apparemment Simone est une grande manipulatrice donc effectivement elle aurait peut-être modelé pour que ils lui obéissent au doigt et à l'oeil mais voilà je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette affaire en commentaire si vous avez d'autres théories effectivement parce que il n'y a rien qui prouve que ça soit basé comme ça puisque il n'y a pas de preuves il n'y a rien donc du coup je vous laisse me dire si vous vous avez une autre théorie on va passer aux suggestions pour la semaine prochaine pour la semaine prochaine du coup on a deux suggestions une suggestion aussi que une abonnée m'a faite merci à Jenny donc ça va être l'affaire turcain j'espère que je le prononce bien donc la semaine prochaine vous pouvez faire l'affaire turcain alors je me suis pas encore je me suis pas encore imprégnée de cette affaire c'est une affaire qui est pas mal qui retourne un peu le cerveau qui tu as posé beaucoup de questions après sinon il y a aussi l'affaire de Henri Barbeau dit le tueur de l'ombre un tueur en série voilà je vous laisse choisir ce que vous préférez en commentaire on se retrouve la semaine prochaine pour une salle de actu donc la vidéo que vous aurez choisie sortira que la semaine d'après je me suis un petit peu plantée dans les dates mais vous allez voir que je vous réserve une petite surprise pour la salle de actu puisque j'ai aura une collaboration donc vous allez voir la semaine prochaine je vous laisse je vous souhaite une très bonne semaine un très bon courage on se retrouve après ciao je vous souhaite un petit peu